... Donc, Laurence Corbel, pour une intervention intitulée « Collectif d'artistes et résistances micropolitiques au Brésil ». Donc, nous commençons notre voyage à travers différents espaces. Donc, Laurence Corbel est maître de conférences en esthétique et philosophie de l'art au département d'art plastique de l'Université de Rennes 2 et membre du laboratoire Pratiques et théories de l'art contemporain. Je vais laisser la parole pour développer votre propos à vous, Laurence. Bonjour. Oui, oui. Merci pour votre persévérance pour ce colloque déplacé. Donc, effectivement, on va être dans un autre contexte que celui dont il a été question. là. Donc, j'ai... Je vais parler de collectifs d'artistes qui ont connu une expansion notable au Brésil depuis les années 90, 1990, qui sont restés à ce jour une dimension incontournable de la vie artistique brésilienne actuelle, sans doute encore davantage depuis les derniers infléchissements de la politique culturelle que connaît ce pays. Alors, j'en ai choisi trois qui sont donc ceux qui sont indiqués là, Frente Tres de Fevereiro, Coupo de Interferencia Ambiental, qui se nomme par l'acronyme GIA et Opa Vivara. Alors, les trois collectifs ont pour point commun d'intervenir principalement dans l'espace public et de faire sortir l'art des circuits institutionnels, même si, occasionnellement, il peut leur arriver d'occuper ou d'intervenir dans des musées ou des galeries, et aussi, également, de participer à des manifestations internationales, des biennales. Voilà. Donc, ils sont essentiellement en dehors du circuit, mais ils peuvent participer à des manifestations qui sont plus ou moins mainstream et disons qui font partie des scènes artistiques de l'art mondialisé. Alors, les trois collectifs ont aussi pour point commun d'être nés autour des années 2000, un peu avant et un peu après. et je les ai aussi choisis, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il me semble chacun ancré spécifiquement dans quelque chose dans un contexte qui est à chaque fois local ou régional ou qui est ancré aussi dans certaines questions qu'ils abordent de manière plus ciblée. Alors, c'est le cas de Frente Trest des Fevereiros qui est donc un collectif qui est basé à San Paolo et dont les interventions sont principalement ciblées sur les pratiques discriminatoires de la police à l'encontre des Noirs et de la population métissée dont on sait qu'elle est au Brésil socialement stigmatisée. Et ce collectif a d'ailleurs été créé suite au meurtre d'un Noir qui se promenait dans la rue et qui a été donc interpellé puis assassiné par la police. Donc, il faut comprendre le travail de ce collectif sur fond de cette idée qui nous est un peu, en tout cas qui fait débat ici, qui est celle d'une démocratie raciale, comme on dit là-bas, qui émerge, cette idée qui émerge dans les années 1930 avec Gilberto Frère qui défend la coexistence harmonieuse des races. J'emploie les termes, je reprends les termes qui sont ceux de ce théoricien. Donc, c'est un collectif qui est constitué de plasticien, de musicien, de chercheur et donc qui travaille avec des médiums très variés comme on le verra, mais qui est ciblé donc sur cette question des pratiques discriminatoires de la police qui sont quand même un vrai problème au Brésil. Le deuxième groupe dont je vais parler, enfin je vais parler de leurs travaux tous ensemble, c'est Opa Vivara qui est un collectif de quatre artistes qui travaillaient ensemble à l'École des Beaux-Arts de Rio, qui travaillent à Rio, qui sont certainement plus inscrits que les premiers dans les circuits internationaux, qui sont intervenus plusieurs fois en France et qui ont créé ce collectif en 2005 et enfin le dernier JIA, le groupe de Interferencia, l'interférence, l'interruption ambientale, environnementale qui est donc née en 2002 et qui se situe à Bahia, donc un contexte qui est assez différent de celui évidemment de San Paolo mais aussi de Rio et c'est vrai qu'au Brésil, on est obligé compte tenu de l'immensité de ce pays de prendre en compte ces contextes géographiques, régionaux à l'intérieur d'un contexte politique national. j'ai rajouté ça ce matin parce que c'est une intervention de Opa Vivara à l'école des Beaux-Arts qui est une très très belle école à Rio et qui est donc un repas qui est proposé dans des formes assez inhabituelles pour dire simplement que c'est collectif pratique la cuisine et les pique-niques de façon assez intensive par rapport à ce qui a été dit ce matin. Alors la question que, on l'a dit, ce label, cette catégorie qui circule sur les scènes du monde de l'art sans qu'on sache vraiment bien ce qu'elle retrouve, ce qu'elle recouvre a une signification très flottante mais il me semble qu'elle fonctionne de manière assez attractive comme parfois même un facteur de légitimation de pratiques artistiques et ce constat me semble-t-il est peut-être le symptôme s'il est juste en tout cas de ce que ces pratiques recoupées sur le terme d'activisme passent des marges du monde de l'art vers son centre et acquièrent une forme de légitimité institutionnelle et donc je voudrais examiner l'activisme en tout cas ces pratiques artistiques-là que j'ai sans être vraiment sûre appelées des pratiques de micro-mico-résistance je ne sais pas si ça relève d'un activisme au sens propre du terme si tant est que l'activisme se manifeste par des actions qui sont plutôt très visibles un peu spectaculaires et un peu offensives je voudrais quand même examiner cet activisme à la lumière de cette circulation mondialisée de l'art on a dit ce matin globalisation qui produit des effets de contagion planétaire en même temps que je reste optimiste des effets de réappropriation locale donc une circulation qui à la fois uniformise et singularise et je voudrais formuler une hypothèse que je vais soumettre à la discussion à partir d'une question qui est celle-ci comment ces pratiques résistent à la standardisation qui accompagne la globalisation de l'art et je me dis que peut-être cette résistance elle peut être un critère parmi d'autres il y en a sans doute plusieurs autres qui permettent peut-être de repérer quelque chose qui aurait à voir avec des pratiques activistes donc repérer ce que ces pratiques ont spécifiques peut-être même d'irréductibles y compris dans des formes qui peuvent avoir des affinités avec des pratiques qui se déploient dans d'autres pays et sur d'autres continents je fais cette remarque parce que comme vous le verrez on peut avoir une impression de déjà vu quand on est témoin de ces pratiques quand on les recense et ça c'était le premier point je voudrais aussi convoquer des outils conceptuels qui sont susceptibles d'analyser de prendre en compte ces singularités c'est-à-dire tenter de les aborder à travers ce qu'elles ont de dimensions locales de dimensions vernaculaires ajuster la focale sur ce qu'elles peuvent avoir d'idiosyncrasiques et montrer justement comment par-delà peut-être des airs de famille elles se révèlent en réalité assez singulières alors quel est le répertoire de ces actions donc je les ai rapidement enfin classées je ne sais pas est-ce que vous voyez c'est pas c'est pas c'est pas oui on voit très bien vous voyez alors donc ce sont qu'est-ce qui est en jeu dans ces actions des actions plus ou moins visibles plus ou moins longues avec des intensités variables plus ou moins repérables identifiables mais qui sont presque toujours exécutées dans l'espace urbain et qui reflètent une conception de l'art beaucoup plus proche de la production d'expériences que de la création d'objets artistiques uniques et finis donc la plupart sont des œuvres des travaux éphémères qui sont réalisés on le voit là comme c'est avec ces transats avec cette ce barbecue on va dire qui sont réalisés avec donc les matériaux simples et bon marché et qui sont souvent basés sur l'élaboration de situations qui s'infiltrent vraiment dans des espaces de vie et qui cherchent en fait à favoriser une forme d'étrangeté parfois de défamiliarisation ou à susciter des interrogations auxquelles finalement les passants ne trouvent pas forcément de réponse donc un prisme d'action qui s'étend vraiment de l'action qui peut être un peu transgressive on va dire de façon assez à minima jusque presque à quelque chose qui est du côté de la non-action puisque quand il s'agit de s'asseoir à trois dans ces transats il n'y a pas forcément beaucoup d'action si ce n'est la lecture effectivement de ces publications qu'il a alors il s'agit aussi d'expérimenter des tactiques j'y reviendrai puisque ce matin c'est le terme de stratégie qui a été employé on sait la différence est souvent convoquée la différence entre les tactiques et les stratégies chez Docerto toujours est-il qu'il me semble qu'elle ne vise pas tant ses actions et c'est toujours le cas aujourd'hui pour autant parce que je pensais que depuis que j'avais fait la présentation j'aurais l'occasion de retourner au Brésil bien sûr je n'ai pas pu y aller donc il y a des choses que j'avais en tête mais que je n'ai pas vraiment vérifié que je n'ai même pas écrit je crois que les gens ne sont pas très disponibles en ce moment pour répondre à des questions donc voilà il me semble qu'il ne s'agit pas de temps de s'affronter aux pouvoirs politiques qu'ils soient locaux parce qu'ils sont assez présents régionaux ou nationaux que de déplacer les modes de pouvoir selon des modes assez ludiques souvent et un peu festifs donc toujours éviter de rester tributaire des forces adverses déplacer des rapports de domination ou de soumission inventer aussi des moyens d'éviter de substituer aux rapports de force avec la police d'autres types de rapports développer une nouvelle forme de politique il en a été question ce matin une politique me semble-t-il de la puissance d'agir collective alors bon ça consiste donc à occuper des places des jardins publics des logements vacants à organiser des interventions qui peuvent avoir aussi une dimension poétique qui stimule d'autres regards sur l'espace humain d'autres postures et qui permettent aussi de se déplacer en collectif dans des zones qui ne sont pas forcément dans lesquelles les Brésiliens ne se rendent pas forcément il y a tout un ensemble de zones c'est un espace en particulier arrivé au très clivé il y a des tas de zones où les gens ne vont pas par peur et donc là il y a l'organisation de plusieurs circuits comme un espèce de bus collectif dans lesquels en fait on va pas forcément dans des on va se promener dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'aller et ils se rendent aussi avec cette bicyclette collective aussi dans des endroits où généralement les artistes ne vont pas toujours voilà donc il s'agit aussi par exemple de alors ici quand je disais pas transgressif ça c'est une action d'Opavivara qui a été faite justement parce que il y a tout un tas de clôtures qui font faire aux gens des longs détours y compris pour des espaces publics comme celui-là et donc de mettre à disposition des gens des échelles qui peuvent qui leur permettent de traverser plutôt que de contourner cet espace qui est un espace public de façon sans se faire de mal il s'agit aussi alors il y a tout ce matériel là ces giants qui on les reconnaît à cette couleur jaune qui est une espèce de couleur une des couleurs du drapeau brésilien mais il n'y a pas le vert ici qui sont un peu des outils de Canelo dans lesquels ils distribuent ils offrent à boire ils distribuent des publications ils invitent le public à réaliser des petites interventions comme par exemple produire des tampons pour aller imprimer des messages sur des sacs de pop-corn en laissant toujours l'initiative il s'agit aussi de ralentir alors pourquoi ça n'avance pas de ralentir un peu alors oui je dis ça parce qu'ici on voit c'est à Beaubourg ils sont intervenus une fois à Beaubourg ils ont cette pratique aussi qui est assez qu'on trouve beaucoup en Amérique latine d'espaces qui sont circonscrits dans lesquels des espaces déclarés libres on prend et on laisse ce qu'on veut ça aussi parfois en France et donc là vous avez ce collectif qui a dressé une espèce de cartographie dans la publication qu'ils ont produite de l'ensemble de leurs actions où on peut voir quand on a le temps de lire attentivement les lieux où ils sont intervenus les titres des œuvres dont on voit parfois qu'elles sont réactivées plusieurs fois et qui permettent aussi de prendre la mesure de certaines vous voyez leur inscription dans le monde de l'art Naomi June Peck Award voilà donc il y a cette il y a par exemple c'est je vais regarder non je n'ai pas mis oui là c'est Gien encore avec qui qui pratiquent aussi il y a une œuvre qui s'appelle Karamaojo l'escargot qui consiste en fait à emporter une tente jaune avec eux à différents endroits et à la suspendre de manière improvisée quand il fait trop chaud quand il fait quand il se met à pleuvoir brutalement lors de fêtes comme le carnaval ou des fêtes de saints donc c'est très ancré aussi dans des des pratiques vernaculaires qui sont parfois des espaces urbains spécifiques donc il y a aussi donc la construction de cette de cette plateforme flottante construite par Gia Abaya qui a été construite deux fois et qui était faite à partir de l'idée que donc là on voit quelqu'un qui fait du yoga dessus qui est faite à partir de l'idée que la mer même si elle est un territoire public n'est pas souvent investi par les gens des villes qui sont des villes au bord de la mer qui sont plutôt habituées aux formes d'occupation traditionnelle qui sont les rues les places les bâtiments les clôtures les murs donc c'est une manière d'étendre les territoires d'occupation aussi de prendre place sur les plages les plages publiques pas les plages privées voilà d'autres actions de sabotage médiatique où il s'agit là de s'approprier des supports publicitaires qui restent jaunes sans inscription ou des brochures qui sont distribuées par des hommes sandwich donc qui permettent aussi de concurrencer un peu toutes ces images publicitaires qu'on trouve dont il était question aussi tout à l'heure dans l'espace urbain et donc il s'agit je dirais alors ici c'est le le collectif Frente 13 des Févéraux qui pratique beaucoup l'accrochage d'affiches donc là sur un bâtiment occupé au centre de San Paolo et ici alors il y a une vidéo qui est assez incroyable ils ont fait ces actions lors des des matchs de foot donc où sont les noirs et donc il rentre en embuscade c'est un peu dans l'héritage de l'art de guérilla des années de la dictature dans les années 70 il rentre avec cette affiche à plusieurs enfin cette affiche cette banderole immense et il la déploie juste avant de se faire expulser expulser du du match voilà donc c'est des séries donc non celles-ci ce sont des séries d'anti-publicité comme ils disent donc autant d'art de fer je dirais qui mettent en oeuvre ce qu'on pourrait appeler je reprends l'expression de Hans Joas la créativité de l'agir et qui donne forme à ce que dans la tradition dans la tradition en tout cas dans l'histoire des arts du XXe siècle c'est une expression qui revient beaucoup chez Kika chez Ligia Pape qui est la convivencia c'est-à-dire qui désigne le mode de coexistence des expériences à vivre à partager où il s'agit donc d'intensifier en fait les expériences à travers des tactiques donc des ruses je dirais et c'est vraiment le modèle tactique ici qui est préféré au modèle stratégique puisqu'il s'agit de développer ses actions au coup par coup à travers des pratiques anonymes minuscules qui sont une espèce de mouvement brognien de micro résistance et qui mobilise souvent des ressources insoupçonnées dans l'urgence par exemple je pense à Opa Vivara qui avait fait une action contre l'interdiction des camelots de vendre sur les plages à Rio de Janeiro donc il s'agit d'interruptions je reprendrai aussi ce terme qui a été utilisé tout à l'heure de court circuit mitoritaire des irruptions très fragiles qui sont imprévues dans le régime des normes de la vie sociale urbaine et justement qui cherchent qui évitent toute forme de normalisation donc il s'agit d'introduire des écarts de décaler de décadrer comme on l'a dit mais de créer des conditions de rencontre et d'échange qui peuvent échouer de construire des communautés d'expérience à travers des activités partagées de faire sortir le quotidien de la sphère privée et donc on emploie ce terme de situ-action mais il me semble que ce qui est aussi assez remarquable dans ces collectifs c'est précisément qu'on n'a pas on a parfois des actions qu'on peut qualifier in situ qu'on n'a pas rentré à des actions in situ mais qui sont plutôt des actions qui créent des ambiances le concept de Bruce Begout d'ambiance marche fonctionne très bien je pense c'est Lydia Parp qui parlait d'ambiance magnétique je ne résiste pas à cette oeuvre que j'adore qui s'appelle Divisor qui est donc une intervention urbaine avec un bras qui est troué et c'est Lydia Parp qui parlait de ces ambiances magnétiques et où il s'agit en fait de penser les actions à l'échelle aussi micro-politique alors je reprends là le livre de Rolnick et Guattari qui est le journal de bord qu'ils ont écrit à quatre mains en 82 pendant la première campagne des élections démocratiques après la dictature et qui lors d'un voyage dans toutes les régions du Brésil ont réfléchi avec les acteurs des luttes dont ils étaient témoins et donc je reviens à mon histoire de globalisation quand la machine devient planétaire ou cosmique les agencements ont de plus en plus tendance d'idoleuses à se miniaturiser à devenir de micro-agencements et donc je dirais il s'agit bien de changer d'échelle là et de réfléchir sur toutes ces tensions qui traversent la société et aussi les individus et donc saisir ces tensions dans des conflits émergents qui ne sont pas reconnus qui ne sont pas normalisés qui sont des luttes en devenir et qui échappent à la normalisation mais qui permettent de produire des subjectivités dans des reconfigurations qui se font à la mesure des usagers j'en pourrais plutôt ce terme là donc des ambiances affectives où il s'agit de faire advenir un monde commun de créer donc des situations des ambiances qui ne préexistent pas à ces interventions alors pour terminer j'aborderai cette question de l'efficience justement je pense qu'il faut il me semble que j'ai court-circuité la question avec cette histoire d'agir quotidien de Joès qui fait plutôt comment dire de l'art un modèle d'action qu'on peut étendre à toute la créativité humaine d'éviter cette question de c'est de l'art c'est pas de l'art c'est à mon avis pas le problème en tout cas pour ce type de questions la question ce serait plutôt de les envisager justement pas sous un angle classificatoire mais pragmatique qu'est-ce qu'ils ont comme efficience qu'est-ce qu'elles ont comme effet est-ce qu'elles sont vraiment résistantes contestataires alors je dirais que justement en tant qu'elles cherchent pas être tributaires de force adverse elles échappent à ces logiques de domination elles ne sont pas une résistance réactive mais je pense productive au sens où même lorsqu'elles échouent elles ont la vertu de ne pas consentir à la faiblesse c'est-à-dire de ne pas se considérer comme vaincu on peut toujours échouer mais on ne s'avoue pas vaincu parce que savouer vaincu c'est en quelque sorte passer dans le camp des vainqueurs donc des micro-événements à l'intensité qui est assez imprévisible et qui sont toujours très ouvertes c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme il n'y a pas de programme il faudrait aborder mais ce n'est pas ce n'est pas l'objet de cette session la question de la participation qui me semble là aussi être posée un peu à nouveau frais et dans des termes qui sont assez différents de ceux dans lesquels Bishop pose la question de la participation de façon assez critique et il me semble que sa critique ne convient pas à ce qui se passe dans le contexte brésilien et peut-être même plus largement dans le contexte latino-américain si tant est que ça ait eu du sens de parler de façon si globale puisque mon idée c'était vraiment de penser ces résistances à une échelle qui permettent d'en saisir la spécificité voilà je ne sais pas si j'ai respecté le temps vous avez tous les deux beaucoup parlé mais c'est bien merci merci beaucoup pour ces ces trois exemples trois collectifs très très intéressants et c'est